Nordal Lelandais est devenu père d'un enfant conçu en prison, alors même qu'il y a quelques jours, il a été condamné une nouvelle fois pour agression sur mineur. La bonne question, c'est pourquoi il a encore un zizi et des couilles en état de marche déjà ? Elle a été au parloir, mais apparemment, ils ont pas fait que parler. Ça fait des mois qu'on dit qu'il faut un certificat pour avoir le droit d'être parent. C'est pour éviter des dingueries comme ça ! Comment une meuf qui est amoureuse d'un fou peut élever correctement un enfant ? Y a des meufs, je les comprends pas, mais si tu veux souffrir dans ta relation, au pire, ça sera avec un Ivoirien ! Tu vas peut-être perdre quelques kilos, mais au moins ta vie, elle sera pas en danger ! J'ai jamais vu une meuf qui aime autant les problèmes qu'elle, elle lui a envoyé des lettres pendant qu'il était en prison pour faire sa connaissance. Qu'est-ce que tu veux connaître d'une ordure comme ça ? Qui te fasse des tutos comment être un démon ? Cette meuf-là, elle aime pas la simplicité, elle prend sa voiture que quand il y a des bouchons. Dans cette histoire-là, je l'envoie pas à lui, hein ! Il est en prison à vie, il a pris perpète, il est détesté, il voit qu'une meuf, elle est intéressée par lui, mais vamos ! Même elle a qu'une jambe et pas de dents, elle vient le voir à cloche-pieds, on lui postille au nom dessus, il est chaud, il est déjà un peu excité. Mais toi, madame, t'es dehors en liberté, il y a plein de gars, pourquoi il y a des gens qui aiment pas la paix comme ça ? Genre quand elle regardait des reportages sur lui, elle se disait, derrière tous ces meurtres, il y a un petit côté sensible. Si j'étais cette mère de Nordal, mais moi j'aurais eu peur qu'une meuf soit amoureuse de moi, ils font un bac plus 5 sorcellerie pour être amoureuse d'un mec qui a fait ça ! Et les tueurs en série comme ça, ils ont grave la cote en prison, ils reçoivent des centaines de lettres de meufs qui sont en kiff ! Si t'es en galère de meuf et que tu regardes ma vidéo, fais pas le con, dépose ce couteau et va faire tes contours, t'auras beaucoup plus de chances de serrer. On a souvent combattu les femmes fans d'influenceuses parce qu'on savait pas qu'il y avait pire, des femmes qui sont fans de criminels ! Maintenant j'ai capté d'où viennent les audiences de Morandini ! Elle a pas le temps pour vos débats TikTok, minimum 1m80, barbe, non ! Elle juste tueur en série, elle enlève sa culotte ! Même le mec le plus optimiste du monde, il voit notre société, il sait qu'on est dans la merde ! Si tu veux un enfant de ce mec-là, mais t'es forcément si folle que lui, toi aussi il faut t'enfermer même si t'as rien fait, juste par précaution ! Et va dire à l'enfant que son père il a assumé d'être un pédo et un tueur ! Et puis faut parler de la justice en France un peu quand même, on va se poser, on va discuter les refs ! Ok, pays des droits de l'homme, et encore, j'ai vu des gilets jaunes rentrer chez eux avec un oeil au moins, et des prix qui ont augmenté quand même ! Je crois qu'il faut faire une mâche sur notre surnom, juste pays c'est déjà pas mal ! Mais normalement t'as enlevé la vie, t'as assumé que t'étais coupable, mais le seul droit que t'as, à la limite, c'est le droit de fermer ta gueule ! Déjà lui laisser la télé dans sa cellule, je trouve ça sympa ! On lui donne à manger tous les jours, déjà je trouve que c'est laxiste ! Non mais tout ça c'est pas assez, en plus ça le laisse qu'aim pendant ses visites ! Mais libérez-le, laissez-le sortir directement, ça va aller plus vite ! Il enchaîne les conquêtes en prison, on vit dans un monde où un mec qui tue et qui abuse de mineurs, il a la cote ! Il est en prison mais il qu'aime plus qu'un étudiant en médecine ! On vit dans un pays où tu peux détruire une famille et créer ta propre famille normalement ! En fait je vais t'expliquer, y'a trop de dingueries, quand sa femme lui rendait visite, il avait le droit à l'unité de vie familiale ! Déjà le premier problème c'est qu'il avait encore des droits ! C'est un mini appartement où tu peux recevoir ta femme, il te change les draps, te donne des préservatifs, des serviettes, t'es plus à l'aise là-bas que dans un hôtel F1 ! C'est quoi il était en all inclusive ou il avait juste le petit déj ? Non c'est juste pour savoir pour mes prochaines vacances ! J'espère qu'il y a des bonnes notes sur TripAdvisor vu la qualité du service ! Non parce que j'ai vu des prisons en Asie où tu souffres tellement que t'as même pas le temps de penser à Ken ! Tu souffres tellement que t'as même pas le temps de penser ! Si déjà tu peux avoir 3h de sommeil d'affilée, là-bas c'est une grasse mat ! Mentalement il te rende ouf, le plus gros criminel, il sort de là-bas, il veut devenir policier ! C'est pas nos prisons où le mec il a tué des innocents mais on lui envoie chaque année le nouveau FIFA ! La notion de deuxième chance ça devrait même pas exister pour des merdes comme ça ! La deuxième chance c'est que tu puisses voir le soleil se lever et c'est déjà très gentil ! Les pères de famille on t'enlève ton enfant, tu fais confiance à la justice pour qu'il te crache à la gueule comme ça ! Grosse force aux familles qui n'ont pas pu se faire justice eux-mêmes et qui ont fait confiance à la justice à tort ! Et grosse force aux petits qui n'a pas de mandat à vivre et encore moins grâce à la semence d'un ouf ! Et les ovules d'une mer encore plus folle ! L'amif en ce moment la chaîne est en danger, il y a des gens qui sont désabonnés sans le vouloir, d'autres à qui on propose pas les dernières vidéos ! C'est maintenant que j'ai besoin de ta force pour que la chaîne continue d'exister ! Mets ton like sur la vidéo, abonne-toi et active les notifications pour rien rater et surtout propage les vidéos un maximum autour de toi ! Et si tu veux galerie sur les réseaux sociaux aussi, je t'ai mis tous les liens de tous mes réseaux en commentaire, rejoins-nous ! Ajoute le télégramme, je pense que c'est le seul truc qu'on pourra pas me sauter, je vais mettre la vidéo que Canal Plus et Afida Turner m'ont fait strike ! T'as aussi le lien d'une chaîne de secours au cas où, abonne-toi là-bas ! On sait jamais ! Parce que là je commence à sentir la patate arriver ! C'était Abou Folé ! VAMOS ! VAMOS !